Salut à tous et soyez les bienvenus pour cette nouvelle VOD sur un format un petit peu spécial. On va pas faire du run suspense effectivement plus longtemps, vous avez de toute façon vu la miniature, le titre, vous voyez actuellement à ma droite les gros logos effectivement qui trônent là. Il va s'agir en effet aujourd'hui de discuter de la marque Huawei, marque mondialement connue, je pense que si même vous n'êtes pas utilisateur de matériel de la marque, forcément rien que Huawei, le nom vous évoque forcément quelque chose. Pour ceux qui éventuellement ignoreraient de quoi on parle, on est tout simplement en train de parler de l'un des leaders mondiaux en matière de fourniture de smartphone mais également de tout ce qui va toucher aux tablettes, également montres connectées et autres produits afférents à la marque. Et bien il s'avère que depuis exactement le 10 mai, donc ça va faire une semaine aujourd'hui, et bien je suis officiellement partenaire avec cette marque. Attention au travers de ce partenariat, on ne parle pas là d'une OPSP ponctuelle qui va durer quelques jours, quelques semaines et après on oublie, on se revoit dans plusieurs mois. Non, là on part directement d'un partenariat établi sous contrat avec une période d'essai qui peut s'établir sur du long terme, sur plusieurs années même si effectivement chacune des parties est contente de l'autre. Donc là on est vraiment en train de parler de quelque chose de durable. Sur cette VOD je vais vous expliquer justement en quoi consistent les termes de ce contrat, surtout restez bien jusqu'au bout puisque vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites infos qui vont vous intéresser, sachant que certaines parties de ce partenariat vous concernent directement. Pour la petite histoire, effectivement sachez que ça fait plusieurs semaines que ce partenariat est en train de se travailler encore gentiment. Par l'intermédiaire de Furio que je remercie encore énormément, j'ai pu effectivement avoir un contact privilégié directement chez Huawei, qui m'a donc proposé effectivement de faire un partenariat durable avec eux. J'ai effectivement quelques obligations à remplir, vous pensez bien ce partenariat c'est pas juste histoire de me tourner les pouces et on attend que le temps passe et on encaisse l'argent gentiment. On va parler effectivement du sponsoring de plusieurs VOD, slash plusieurs redifs de stream, ou stream eux-mêmes directement et ce plusieurs fois par mois. On va également parler évidemment d'une publicité via les réseaux sociaux, attention rien d'intrusif. Il s'agit effectivement tout simplement de promouvoir la marque, mais également l'app Galerie, donc la plateforme de téléchargement d'applications maison. Et de temps en temps de communiquer certaines petites news qui justement pourraient commencer à convenir à certains d'entre vous. Pour ma part, qu'est-ce qui se passe ? Et bien tout simplement j'ai une rémunération mensuelle de la part de la marque. Je vous cacherai pas que ça va quand même effectivement bien beurrer les épinards cette histoire. Je suis également susceptible de recevoir à la maison les derniers modèles de smartphones, tablettes et autres appareils directement issus de la marque, et ce directement chez moi pour mon usage personnel. Recevoir également différentes promotions, remises diverses et variées, soit sur le matériel ou sur la plateforme d'applications App Galerie. Mais comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, il y a également une partie qui vous concerne, puisque une fois par mois, contractuellement, je vais devoir vous organiser un petit concours sur lequel Huawei vous fera gagner différentes quantités de Huawei Points. Ces Huawei Points, gardez-les bien en tête, je vais revenir dessus dans un petit instant. Également de temps à autre, il y aura la possibilité pour moi de vous faire remporter par simple concours, tirage au sort, ou simplement comme ça en vous faisant partager une promo, différentes remises à valoir directement sur le matériel de Huawei. Mais également, là attention, on commence à rentrer dans le top, top, top niveau. Il se peut que de temps à autre, tout simplement, Huawei choisisse également de vous faire croquer un petit peu au business. C'est-à-dire qu'il n'est pas à exclure qu'à un certain moment donné, je reçoive à la maison, je ne sais pas, moi les derniers modèles de smartphone, derniers modèles de tablettes ou montres connectés, et que ce matériel-là soit tout simplement à vous faire gagner, par exemple. No joke, ça je vous confirme que ça fait partie effectivement de mes échanges et mon contact chez Huawei. On a en effet un échange de bons procédés entre nous, publicité, visibilité pour la marque ainsi que pour l'App Galerie. Oui, derrière moi j'ai des rétributions au travers d'un salaire mensuel et également la possibilité de recevoir du matériel Huawei à la maison. Mais ce matériel Huawei, ainsi que différentes remises, et bien de temps en temps, il y en aura pour vous à gagner. Après là-dessus, attention, je ne maîtrise absolument pas la fréquence de ce genre de choses, je ne maîtrise pas non plus le volume que cela va représenter. Ça va être vraiment sur du ponctuel. Naturellement, je vous tiendrai au jus via les réseaux sociaux. Vous savez ces fameux réseaux sociaux dont je vous rabâche les oreilles à la fin de chaque VOD, au travers de Twitter, Discord, etc. Et bien voilà, là il sera peut-être temps de s'y mettre parce qu'en effet à partir du moment où il y aura des infos vraiment importantes à faire tourner par rapport à cela, et bien je passerai prioritairement par ces réseaux-là. En fonction de l'organisation, il n'est pas non plus à exclure que certains de ces concours se réalisent directement en stream. Les streams, comme d'habitude, ça se passe du côté Twitch avec le lien dans la description. Bref, tout un tas de bonnes choses et justement c'est ça qui m'a énormément plu effectivement vis-à-vis de ce partenariat, c'est que ce n'est pas juste quelque chose qui va se passer entre moi et la marque. C'est-à-dire que vous, au milieu de tout ça, vous allez de temps en temps pouvoir croquer un petit peu une petite part du gâteau et repartir avec du matos qui quand même est loin d'être déconnant. Je veux dire, imaginez vite fait la tête que vous pourriez faire si jamais on organise un concours et que derrière, c'est vous qui remportez, je ne sais pas moi, le dernier P40 Pro ou éventuellement en matière de tablette, la dernière MatPat Pro. Si vous voulez voir ce que ça donne, les références sont disponibles un petit peu partout. Vous avez toutes les specs et je vous assure qu'on est en train de parler d'un matos de fou furieux. Sans parler du matériel, il y a de temps en temps bien sûr des coupons pour vous faire partager, des petites remises, ce genre de choses. Donc moi c'est ça qui m'a énormément plu c'est surtout la possibilité, vous au milieu, de ne pas être que simplement spectateur mais vraiment acteur également de la possibilité de remporter quelque chose. Là-dessus, je peux vous assurer que en effet Huawei ne regarde pas la dépense et se montre vraiment d'une générosité extrême par rapport à tout cela. Vis-à-vis de la fameuse plateforme AppGallery que j'évoquais à l'instant, vous l'avez juste ici à ma droite, il s'agit ni plus ni moins que du marché d'applications, la plateforme de téléchargement d'applications classique que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur de nombreuses marques, sur de nombreux modèles de mobiles. Vous avez bien sûr accès à un large choix d'applications qui vont passer par les jeux, les utilitaires, un autre fond d'écran. Bref, rien d'inconnu pour vous, aujourd'hui un smartphone c'est quelque chose de très commun, les plateformes de téléchargement d'applications qui vont avec également. Donc rien de perturbant en soi, cela reste tout simplement un marché sur lequel vous pouvez retrouver des applications de grande renommée. Moi qui suis quand même un grand habitué d'une certaine plateforme concurrente depuis un bon petit moment, j'ai eu en effet l'occasion de checker un peu plus en profondeur à quoi ressemblaient cette AppGallery. D'un point de vue tout à fait objectif, attention, c'est pas parce que c'est partenariat machin ou quoi que ce soit, ce que j'apprécie avec cette application c'est qu'elle est ultra épurée. La présentation n'en fait pas des caisses, c'est clair, on se perd pas, on n'a pas besoin de galérer 8 ans pour savoir où trouver ou chercher tel ou tel type d'application. Ça se concentre vraiment sur l'essentiel et sur la facilité de recherche. Évidemment là-dessus, je vous vois déjà venir, la question fatalement qui va finir par tomber, c'est est-ce qu'on peut retrouver Blitz-Brivesoul sur ce marché d'applications AppGallery ? Pour le moment, pour être tout à fait honnête, non, pas encore. Il y a pas mal de grands titres que vous connaissez déjà effectivement parmi les jeux mobiles, on va parler de Sensei Awakening, Summoner's War par exemple. Il faut savoir que la bialerie, c'est une plateforme qui reste malgré tout relativement jeune et qui a un catalogue qui s'étoffe de jour en jour. Il faut savoir que nous également en tant que partenaire à la marque et par rapport à la bialerie, on a la possibilité également de faire des suggestions pour savoir s'il serait possible d'intégrer telle ou telle application. Donc j'ai bien dans la ferme intention d'essayer de voir si pourquoi pas il serait possible dans un avenir proche de pouvoir ajouter des applications telles que par exemple Blitz-Brivesouls, Dragon Ball Z Dokkan Battle qui pour le moment sont des grands jeux On va trouver très régulièrement différentes promotions et autres cadeaux qui vous sont proposés pour tous les utilisateurs de la plateforme. Ces campagnes là tournent quand même assez régulièrement. Vous vous proposez par exemple des petits cadeaux d'une certaine valeur à partir du moment où vous êtes nouvel utilisateur de tel ou tel type d'application. Ça inclut également bien sûr certains jeux. Là il faut jeter un oeil régulièrement puisque la sélection change à intervalle régulier. Là aussi à intervalle régulier et selon certaines campagnes également des promotions qui vont se trouver directement dans les achats in-game. Donc ça bien sûr ça va concerner uniquement ceux qui ont pris l'habitude de cashplay effectivement sur certains de ces jeux là. Comme je vous le disais déjà là dans la sélection vous pouvez apercevoir qu'il se passe des choses concernant Sensei Awakening et Summoners War par exemple. Vous vous souvenez tout à l'heure quand j'évoquais très rapidement les Huawei Points avec la possibilité pour vous d'en gagner régulièrement au moins une fois par mois au travers d'un petit concours ? Eh bien ces Huawei Points c'est directement sur cette plateforme que vous les utilisez. Pour faire simple dites-vous que 1 Huawei Point c'est équivalent à 1€. Et au travers des différents concours que je vais être amené à organiser mensuellement eh bien vous pouvez remporter jusqu'à 10 Huawei Points donc jusqu'à 10€ à utiliser directement sur la plateforme. Évidemment pour ces utilisations c'est vous qui voyez vous pouvez soit télécharger des applications payantes soit du contenu payant in-game dans la limite évidemment de la valeur du coupon que vous avez reçu mais vous avez énormément d'applications sur lesquelles ces Huawei Points sont valides. Et pendant que nous sommes partis discuter justement de tout ce qui va relever des achats in-game slash cashplay sachez qu'il y a quand même deux gros avantages par rapport à cette plateforme. Le premier étant que pas mal de ces achats peuvent être reconvertis récupérés pour ainsi dire sous forme de Huawei Points c'est à dire que concrètement vous faites effectuer tel que vous avez l'habitude de le faire sur le jeu sur lequel vous vous êtes fixé par exemple un budget dites-vous qu'une partie de ce budget en effet peut être récupéré sous forme de Huawei Points et donc réutilisable directement sur la plateforme pourquoi pas sur le même jeu ou sur un autre type de contenu payant à côté. Pour les utilisateurs d'une plateforme et d'une marque concurrente vous connaissez déjà effectivement ce système là à ceci près que là encore une fois la version Huawei reste plus généreuse puisque encore une fois un Huawei Point égale 1€ donc le système de conversion de valeur reste effectivement nettement plus avantageux ici. Mais le point indéniable qui je trouve fait vraiment la force de cette plateforme et ça effectivement ça fait encore partie des infos qui vont intéresser les cashplayers vous savez que lorsque vous achetez un pack quel que soit le jeu quelle que soit la plateforme sur laquelle vous le téléchargez vous savez qu'à l'origine ce pack coûte une certaine valeur c'est le prix qui a été fixé par l'éditeur. Cependant il y a effectivement des taxes supplémentaires qui vont s'appliquer en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. A l'heure actuelle il faut savoir qu'en France ce genre de contenu est taxé à hauteur de 20% supplémentaire. C'est notamment pour cela que pour un même jeu existant dans différents pays on va se retrouver avec différents tarifs. Si vous prenez par exemple Dokkan Battle en version Glo et Dokkan Battle en version japonaise la plupart des gens qui cashplay sur Dokkan Battle vont le faire sur la version japonaise puisque la conversion des devises va faire qu'au final l'achat des packs sera plus rentable sur la version japonaise que sur la version globale. Dokkan n'est évidemment pas le seul jeu concerné par ce phénomène là on peut également parler de Sensei Awakening qui fonctionne exactement selon le même principe. Et bien dites vous que l'ensemble des applications et des achats qui sont faits par le biais de l'app Galerie et bien vous faites tout simplement vos achats si on peut le dire ainsi à tarifs coûtants c'est à dire que toutes les taxes additionnelles liées au pays dans lequel vous résidez sont payées directement par la plateforme. Concrètement si vous êtes résident en France et bien dites vous que les 20% de taxes prévues normalement pour ce genre de contenu sont déjà absorbées par Huawei ce qui fait que le pack que vous achetez il est directement au prix éditeur donc à son tarif coûtant. En fonction des packs que vous avez l'habitude d'acheter l'économie finale réalisée n'est quand même pas négligeable. Alors attention tout de suite pour faire taire éventuellement les mauvaises langues sachez que je ne suis pas commissionné, obligé ou quoi que ce soit de vous inciter à du cash pay par le biais de l'app galerie. Ça ne fait absolument pas partie de mes obligations contractuelles je ne suis pas rémunéré par rapport au volume de joueurs qui seraient susceptibles de faire des achats sur la plateforme ça ne fait absolument pas partie des termes de mon contrat avec Huawei simplement il y a des avantages par rapport à cette plateforme en toute transparence je me dois de vous les lister. Pour vous donner un exemple tout simplement de campagne qui a lieu en ce moment vous voyez par exemple celle qui concerne Sensei Awakening c'est une campagne qui va se découper en plusieurs étapes la première de ces étapes c'est tout simplement de vous rembourser 20% sur l'ensemble de vos achats in-game par exemple. La seconde partie de la campagne consiste à récupérer sous forme de coupon une partie de vos achats et la troisième partie c'est tout simplement la roue de la chance disponible à partir de 1€ d'achat 2 tirages sont possibles par jour et comme vous pouvez voir dans la roue de la chance c'est soit vous ne gagnez rien soit derrière vous avez la possibilité de récupérer soit des t-shirts montre connectée tablette, smartphone comme vous pouvez voir les modèles qui sont présentés ici attention on ne vous propose pas n'importe quoi non plus la montre connectée Huawei Watch GT2 Pro la tablette Huawei MatPad Pro sans oublier un smartphone Mate 40 Pro ça reste quand même du matos très lourd à forte valeur ajoutée pour ceux qui veulent prendre connaissance de l'offre actuelle sur Sensei Air dans son ensemble je la posterai directement sur Twitter pour que vous puissiez la visualiser intégralement après naturellement je vous ferai partager je vous ferai tourner les autres promotions qui auront lieu dans le même esprit sachant que encore une fois ça ne s'arrête pas à ce genre de choses le concours mensuel pour vous faire gagner des points utilisables sur la plateforme différentes remises à valoir également sur le matériel Huawei du matériel Huawei directement à gagner aussi bref pour tout ça effectivement je serai en capacité de vous donner des informations vraiment très claires à ce propos bien sûr je vous ferai croquer l'info et je le répète bien tout ça se passera directement par le biais surtout de Twitter et secondairement sur Discord pour ma part vous pensez bien je suis évidemment ravi de pouvoir collaborer avec une aussi grande marque que Huawei c'est quand même une opportunité rare à exceptionner qui s'est offerte à moi j'aurais été quand même bien stupide de la refuser sachant qu'encore une fois moi ce qui vraiment a fini de me décider c'est la possibilité pour vous de vous faire croquer du matos des réductions des choses comme ça de temps à autre et de ce que j'ai pu constater en tout cas chez d'autres partenaires Huawei sachez qu'en effet c'est vraiment un des points sur lesquels Huawei n'est pas regardant à la dépense et quand ils veulent faire plaisir je vous jure que ça régale un max si par rapport à tout ce que je viens d'évoquer que ce soit le partenariat que ce soit la plateforme AppGallery ou n'importe quoi d'autre par rapport à ce sujet bien sûr n'hésitez pas le champ en commentaire reste à votre entière disposition sous la vidéo je serai bien sûr un maximum attentif à l'ensemble de vos questions de vos remarques de vos interrogations je vais bien sûr être au taquet un maximum par rapport à tout cela comme ça si vous avez la moindre question ou interrogation je pourrai vous répondre le plus rapidement possible en tout cas un grand merci à tous d'avoir choisi de suivre ce sujet cette présentation ce nouveau partenariat qui nous permet de rejoindre une nouvelle aventure je vous souhaite à tous de passer une excellente journée portez-vous bien et je vous dis à très vite pour la suite la bise à tous mesdames et messieurs à bientôt au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501